Oui, j'ai compris. Alors, hop. Alors, on commence. Il ne faut que les tapettes. Pourtant, les tapettes, c'est un truc tout simple, mais elles ne résistent pas. Mais à la main, c'est un peu simple. Bref, alhamdulillah, on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est là dans notre troisième cours de Ilm al-Bayan, qui est une des trois sciences de la science des Uloum al-Balara. On dit Al-Balara. En réalité, c'est Uloum al-Balara, les sciences de Balara, qui sont composées de Ilm al-Ma'ani, qu'on a déjà terminé, alhamdulillah. J'ai fait une playlist à part de Ilm al-Ma'ani, donc on a terminé cela. Ilm al-Ma'ani, qui est composé de sept chapitres. Ici, on est dans la deuxième science, qui est Ilm al-Bayan, qui est composé de trois chapitres. Le premier chapitre, c'est celui qu'on fait maintenant, c'est El-Tashbih, la comparaison. Ensuite, le deuxième chapitre, ce sera El-Majaz, donc tout ce qui est sens propre et sens figuré. Donc, ça, c'est un sujet très sensible parce que c'est directement relatif au sujet de l'aqrida, dans les attributs d'Allah, etc. Est-ce qu'on prend au sens propre, au sens figuré ? En tout cas, on va étudier ce sujet-là et voir ce qu'il en est. Et le troisième chapitre de Ilm al-Bayan, c'est ce qu'on appelle Kinaïa. Kinaïa, dedans, on entend le mot Kounia. Donc, Kounia, comme Abu Muslim, c'est une Kounia. D'accord ? Et quand on dit Kounia, ça veut dire que c'est quelque chose qui représente la personne. Mais le prénom, c'est autre chose. D'accord ? Le prénom, c'est autre chose. Et pourquoi on dit donc Kinaïa ? Quand on dit Kinaïa, ça veut dire tu veux dire quelque chose. Ce n'est pas la chose, mais tu veux dire quelque chose. D'accord ? Et en gros, Kinaïa, la différence avec le Majaz, c'est que le Kinaïa, ça peut être possible. C'est-à-dire que si je dis qu'une personne a beaucoup de charbon chez elle, ça veut dire qu'elle fait souvent la cuisine, à l'époque, dans des ambiances un peu plus primitives et à l'ancienne dans des villages ou quoi, dans le désert, quand les gens cuisinent encore avec du charbon et du feu de bois. Donc, ça peut être possible que ce soit dans le vrai sens du terme. Ou alors, même si c'est avec une cuisine équipée, avec induction, on peut quand même dire que cette personne-là a beaucoup de charbon chez elle, dans le sens où elle invite beaucoup de personnes par générosité. Et donc, alors que le Majaz, le sens figuré, c'est quelque chose qui s'est impossible que ce soit au sens propre. D'accord ? Si je te dis, j'ai vu un lion déchirer sa proie, non, j'ai passé le salam, j'ai serré la main à un lion. C'est impossible que ce soit au sens propre. Donc, c'est ça le Majaz. D'accord ? Donc, ça, c'est les trois chapitres de la deuxième science. Et la troisième science, c'est ce qu'on appelle l'ilm al-Badir. Et Badir, là, c'est ce qu'on appelle Mohassinat l'Avziya. Ce sont des embellissements purement syntaxiques. Ce sont des embellissements des mots et des phrases. Alors que les deux premiers, el-Ma'ani, c'est un embellissement des sens. Et pareil, Bayan, c'est un embellissement au niveau des sens. Alors que le Badir, c'est un embellissement au niveau des mots. Donc, en faisant des rimes, toutes sortes de rimes, etc. Tauria, jouer avec les mots, etc. D'accord ? Donc, tout ça, c'est l'ensemble des ilm al-Balara. Une science très importante, même. Mais avant de commencer, de temps en temps, j'aime bien faire des petites introductions. J'ai envie de vous faire un petit cadeau. Mais bon, là, je n'ai pas le... Je n'ai pas le... Si, j'ai sur... Je ne vais pas prendre trop de temps non plus. De toute façon, on le fera dans les prochaines fois. Si c'est dans le mousnad de l'imam Ahmed, comme on avait dit, on pourrait essayer au moins de transmettre quelques hadiths. À un moment, on va essayer de déterminer, on va essayer d'y réfléchir. Peut-être pas tous les hadiths, parce que de toute façon, on remarque que l'imam Ahmed, il répète souvent des mêmes hadiths, c'est-à-dire que dans le mousnad de Abu Bakr Siddir, il répète plusieurs fois les mêmes hadiths, mais parce que c'est avec une chaîne de transmission différente. Et pour les gens du hadith, quand la chaîne de transmission est différente, eh bien, c'est comme si le hadith est différent. Et il y a un hadith qui revient souvent et que je voudrais vous transmettre. Je ne sais pas si je vais trouver une chaîne de transmission ici, comme ça, au moins... Moi, mon chéri, il valide les chaînes de transmission données même par Internet. Mais bon, comme on a dit, le cher docteur Abdoulkadar, il nous a dit, à l'époque, voyager pour aller voir les savants, c'était encore plus difficile que maintenant. Aujourd'hui, on a encore moins d'excuses. Alors, certes, on a Internet, mais vraiment, toujours, on dit que venir auprès des chouours pour prendre la science directement, c'est vraiment la base. Parce que, qu'on soit bien d'accord, quand nous, les musulmans, on parle de science, on ne parle pas d'information seulement, mais on parle des informations et la lumière des informations qui va avec. D'où, justement, les chaînes de transmission, parce qu'il y a un lien spirituel et lumineux qui se fait entre nous et l'imam Ahmed, et entre nous, et Abu Bakr Siddiq, entre nous, et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, entre nous, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est transmis d'homme à homme, et ce n'est pas quelque chose qu'on prend des livres. Parce que les livres, effectivement, on peut dire qu'ils sont morts, mais les êtres humains sont bel et bien vivants. Bref, en tout cas, la chaînes de transmission, on verra après, mais le hadith, il nous dit quoi ? Et ça, c'est important pour tout le monde. C'est un hadith qui me trotte dans la tête depuis presque une semaine. C'est un hadith, en fait, qu'est-ce qu'il dit dans le musneth ? C'est Abu Bakr Siddiq. Écoutez bien. Le hadith, il dit, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après un an. Bon, je ne vais pas faire de char, mais on voit qu'il y a eu comme un rappel, c'est-à-dire qu'il a fait une commémoration, en fait. Abu Bakr Siddiq, s'est levé pour faire une khutba et il a dit, à cette même période, l'année passée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé pour nous faire une khutba. Et il a dit, il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas de plus grand bienfait. Je ne me souviens plus de le hadith, comment il dit exactement en arabe, je suis désolé, mais dans le sens, il n'y a pas de plus grand bienfait après le yaqin que el-afiyah. Après la certitude en Allah, il n'y a pas de plus grand bienfait que el-afiyah. Fasallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de plus grand bienfait alors demandez à Allah azza wa jale la préservation. Ensuite, écoutez, cette parole éloquente qu'on va dire puisqu'on est dans la balara, écoutez comment le prophète s'exprimait. Il disait, je vous recommande d'être véridique et d'être pieux parce que ces deux choses sont au paradis. Comme si la véracité et la piété étaient des personnes qui rentrent au paradis. Et ça, on va voir ça dans le Majez. Comment on appelle ça exactement ? Comment il a personnifié des choses qui ne sont pas des personnes ? Il a dit, la véracité et la piété sont au paradis. Et comme on sait, la piété est le fruit de la véracité. Celui qui dit toujours la vérité, en fait, ça va l'amener à être pieux parce que le mensonge, c'est ça qui te permet de te cacher et de te dire, non, ce n'est pas de ma faute. Oh non, en fait, j'étais en retard. Oh non, en fait, c'est parce qu'un tel... Non, dis, je suis désolé, je suis en retard. Ou si tu n'as pas envie d'avoir besoin de mentir, eh bien, sois à l'heure. Voilà. Et il a dit, et je vous mets en garde contre le mensonge et le péché parce que ces deux choses sont en enfer. Mais c'est celui qui fait le péché qui est en enfer, ce n'est pas le mensonge. Mais le hadith, vraiment que je tiens à vous rappeler, en fait, c'est que dans le même sens du hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit inna allaha bi'adlihi wa qistihi ja'ala as sa'adata fil rida wal yaqin. Allah, par sa justice, adlihi wa qistihi, c'est deux mots qui sont identiques, sa justice et sa... un autre mot synonyme de justice. Il a fait le bonheur. Et quand on dit le bonheur, on ne dit pas le plaisir. On dit le bonheur. Alors, j'ai oublié d'enregistrer ici. Attends une seconde. Une minute. Enregistrement. Hop. Voilà. Il a mis le bonheur et pas le plaisir dans al-rida wal yaqin. Le fait d'être satisfait de ce que Allah a décrété pour nous et la certitude. Donc, en deux mots, je ne vais pas faire long. Je pourrais en parler une heure, mais ce n'est pas le but. Donc, al-rida, en gros, c'est d'être satisfait de tout ce qu'Allah a décrété pour nous. Et ça, ça revient à quoi ? À notre connaissance d'Allah azzawajal. Que Allah, il est le sage par excellence, le miséricordieux par excellence et que tout ce qui décrète pour toi, même si toi, tu n'es pas content. Mais sache que Allah nous aime et tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour un bien. Et le contraire, il a mis et le malheur, il est dans le fait d'être toujours fâché. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et le doute. Tu te demandes pourquoi Allah a fait ça ? Mais est-ce que Allah me veut du bien ? Etc. On sait très bien que il y a une chique qui nous a parlé de Zainab qui était la fille bien-aimée du prophète et regardait la vie qu'elle a vécue. Elle a perdu son enfant, on lui a fait perdre son enfant, etc. Alors qu'elle était véridique depuis son enfance. Quand on lui apprenait à compter, Ali, il apprenait à compter, elle disait elle ne voulait pas dire elle disait toujours bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subi toutes sortes d'épreuves, il n'y a pas une épreuve qu'il n'a pas subie. Donc on voit bien que ceux qui sont aimés par Allah, ça ne veut pas dire que tu vas avoir tout ce que tu veux en apparence dans ce moment. D'accord ? Ça ne veut pas dire mais par contre, ce hadith-là, mais par contre, vous voyez le hadith qu'on a cité dans le Moussaid, nous on ne cherche pas les épreuves. On sait que pour avoir des hauts degrés, il faut être éprouvé. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sallam par la suite a enseigné toujours. On ne veut pas, on veut nous avoir les plus hauts degrés mais sans avoir des épreuves. Nos enfants, on veut qu'ils soient toujours en bonne santé. On ne veut pas divorcer. On ne veut pas, on voudrait que nos parents meurent le plus vieux possible. Ils meurent, incha'Allah, à 120 ans, heureux. Voilà, ils ont vu leurs enfants, ils ont vu leurs petits-enfants, ils meurent avec le sourire. Tout le monde est, voilà, tout le monde est à la santé, tout le monde, ça c'est au paradis. Mais on veut la afia, tamma. Il a dit ça, c'est le plus grand bienfait d'avoir la afia. Et voilà ce message, donc, que tout ce qui nous arrive et certaines personnes, la pauvreté, c'est mieux pour eux parce que s'ils étaient riches, nous, ah mais si j'avais de l'argent, mais regardez celui dans le surat de Taouba, il a eu de l'argent, il a fini, hypocrite, il a fini en enfer finalement, d'accord ? Alors qu'il était bien tranquille à la mosquée, à son... Et il y en a, s'ils sont pauvres, ils vont devenir mauvais. Donc, eux, il leur faut de l'argent, d'accord ? Et l'yaqin, en deux mots, voilà, j'ai vu une vidéo ce matin parce que je voulais dire, quand j'ai vu ce hadith, j'ai dit, mais finalement, l'yaqin, c'est quoi ? Et j'ai envie d'écouter quelqu'un, pas n'importe qui. Il ne faut pas écouter n'importe qui, il faut écouter les gens, les vrais soufis qu'ils connaissent, ils vont te parler du yaqin et en gros, pour ne pas faire trop long, ils nous disent, mais quand on prie déjà sur le prophète, est-ce que tu imagines qu'il n'est pas là ? En fait, en gros, je vais le faire en gros parce que je ne peux pas faire long, il a dit, il faut qu'on passe de l'adoration de quelqu'un qui est, nous, notre adoration, on est rafine, on est insouciant parce qu'on croit qu'on adore Allah mais on croit qu'Allah il est loin. On prie sur le prophète A.S. mais on croit que le prophète A.S. il n'est pas présent avec nous. D'accord ? Toutes les choses dont on cite dans le Coran, on voit ça loin. Alors que si toi, tu vois ça devant tes yeux et que tout le paradis, l'enfer et que tous les sahabas et tous les pieux, ils sont tous présents, en fait, dans une certaine dimension. D'accord ? Ils ne sont pas morts. Ça, c'est les autres. Je ne vais pas encore à chaque fois leur taper dessus. Mais ceux qui croient que ceux qui sont morts, ça y est, c'est terminé, on n'a plus de lien avec eux, ils sont toujours là, tout se passe. D'accord ? On communique entre nous. Donc, on adore en tant que personne consciente. On n'est jamais seul, en fait. Personne ne doit se sentir seul. On est avec Allah, on est avec les prophètes, on est avec... D'accord ? Donc, l'adoration de quelqu'un d'insouciant vers l'adoration de quelqu'un qui est présent. D'accord ? Et de quelqu'un qui est présent, pas absent. D'accord ? Donc, c'est ça, l'yakin. Et quand on a l'yakin et qu'on est déjà branché sur l'au-delà, franchement, est-ce qu'on va encore avoir des problèmes dans ce bas-monde ? Des petits problèmes de rien du tout, de la vie de tous les jours. Périb. C'est pas du edep, ça. Des petits problèmes bêtes de la vie de tous les jours, on est là, on est en train de se prendre la tête. Alors qu'on a des grands problèmes de l'au-delà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Le message, et franchement, quand on lit les hadiths du prophète et on lit les paroles des sahabas, on voit qu'il y a vraiment une science profonde et on voit, je vous transmettrai ça après, comment ça s'appelle ? Abu Bakr Sidiq, il posait des vraies questions. Par exemple, il demande, Ya Rasulallah, est-ce qu'on adore Allah ? Par rapport à une chose qui a déjà été écrite, ou alors quelque chose qui reste à construire, comme si c'est un peu du hasard. On fait et on reçoit ce qu'on a fait. Le prophète, il dit, tout a été écrit déjà. Il y a Abu Bakr Sidiq qui pose la question, mais pourquoi on œuvre alors ? Il a dit, le prophète, il a dit, car tout le monde a reçu la facilité de faire ce pour quoi il a été créé. Donc vraiment, ça c'est des sens que j'ai vraiment fait toute la journée, je n'arrive pas d'y réfléchir. Donc j'en profite puisque maintenant, inchallah, on se voit tous les jours pour vous transmettre cela, que vous y réfléchissiez, qu'en vérité, tout est écrit, mais en fait, on va œuvrer. Si on a été prédestiné au paradis, donc les actions du paradis vont être facilité pour nous. Mais si on n'a pas été prédestiné au paradis, les actions du paradis seront trop difficiles pour nous. Et une dernière chose, une dernière chose, écoutez le verset dans Sourate Tawba. Allah, il nous dit, « A'udhu Billah M'nichita M'ul-Wajim » « A'affa Allahu anki lima azinta lahum hatta yatabayanaka al-lazina sadaqu wa ta'lamal kathibin la yasta'azinu kal-lazina yu'minuna billahi wal-yaumil-akhiri an yujahidu bi-amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil-zalimin » Allah, il dit, au sujet du djihad, ceux qui croient, ceux qui croient en Allah et au jour du jugement, ils ne te demandent pas la permission de dire, « Ah, je ne peux pas aller au djihad, je dois m'occuper de ma foi, de mes enfants, je dois m'occuper d'un tel, un tel. » Non, non, non. « Innamaya yasta'zinu kal-lazina la yu'minuna billahi wal-yaumil-akhir » Ceux qui te demandent la permission, c'est ceux qui ne croient pas en Allah et au jour du jugement, « Wartabat quloobuhum » et leurs cœurs sont dans le doute. Vous avez vu ? « Al-yaqin » Ils sont dans le doute. Quand on leur parle du paradis, etc. « Wartabat quloobuhum » « Wahum fi raybihim yataradadoun » Et ils sont dans leur doute toujours hésitants. Parce que celui qui a le doute, il hésite tout le temps. Il avance un pas, il recule d'un pas. Alors que celui qui a la certitude, il avance droit devant, déterminé, il ne voit rien. Pas un Ivoirien, il ne voit rien ni à gauche ni à droite, il avance tout droit. D'accord ? Mais les Ivoiriens aussi, m'enchaînt. Allah, il est présent. Donc, ensuite, Allah, il nous dit quoi ? Écoutez bien. « Walau aradul khuruj ala a'addu lahu udda » Allah, il dit écoutez bien ça. S'ils voulaient vraiment sortir dans le djihad, « la a'addu lahu udda » ils se seraient préparés pour cela. Écoutez bien. En réalité, c'est Allah qui leur permet de se préparer. Mais Allah a imputé à ses croyants le fait de se préparer. Or, c'est Allah qui leur a permis de se préparer. Mais Allah a imputé à eux le fait qu'ils se sont préparés. Ça veut dire que tu t'y prends à l'avance. Quand tu es vraiment déterminé pour faire quelque chose, tu t'y prends à l'avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man khafa adlaj wa man adlaja balara al-manzil ala inna siratallahi ghaliyya ala inna siratallahi ghaliyya » Celui qui a peur de ne pas arriver à temps, il part tôt et il se prépare. Et celui qui part tôt et se prépare, il va atteindre destination. Et n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère ? Et n'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis ? Donc, il y a la notion de préparation. Mais c'est Allah qui leur permet de se préparer. Écoutez ce qu'Allah il dit après. Mais, ce qui s'est passé, c'est que Allah a répugné de les voir sortir dans le djihad. C'est-à-dire que Allah les a alourdi on leur a dit rester avec ceux qui restent assis. Ce n'est pas on leur a dit. Ça s'appelle lisan c'est-à-dire que c'est ça qui va se passer. Reste derrière. Ne va pas dans le djihad. Reste avec les femmes et les enfants. On n'a pas besoin de toi. Vous imaginez ? Donc, réfléchissons que chaque fois qu'on a la flemme de faire quelque chose, pensez au fait que peut-être que c'est Allah qui ne veut même pas te permettre de faire cette action-là. Vous imaginez ? Et ensuite, Allah nous dit que si jamais ils étaient partis dans le djihad, ils auraient fait la fitna entre les gens et certains les écoutent. Donc, ça revient à tout ce qu'on a dit. Revenez, si vous venez à tous les doulos qu'on a faits pendant le ramadan, le ramadan en mode soufi. Et vraiment, on insiste sur le fait que les actions, et on a vu ça dans l'aqidah, les actions sont créées par Allah Azza wa Jal. Tout vient du tawhid de Allah Azza wa Jal. Ça tombe à pic, ce rappel, c'est vraiment d'actualité. Allah wa akbar. Mais c'est vrai, on en a besoin tout le temps. Allah, pour moi, c'est vraiment des choses de base. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, ça commence vraiment par ça, le vrai tawhid. Et je termine avec une phrase que je vous ai déjà dite. Celui qui vous appelle aux actions, il va vous fatiguer. Si maintenant je vous dis, les frères, les sœurs, il faut prier à l'heure, il faut aller à la mosquée, il faut lire le Coran tous les jours, il faut, il faut, il faut, il faut. Je dis, oui, mais il faut. Mais c'est qui qui nous permet de faire ? C'est Allah. Donc là, je suis en train de vous appeler à une chose qui n'est pas dans vos mains. Ce n'est pas de votre ressort. Or, celui qui vous appelle à Allah, celui qui vous appelle aux actions, il va vous fatiguer. Mais par contre, celui qui t'appelle à Allah, maintenant, de toute façon, on n'a que, tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Allah. Comme il nous a demandé par les sahabas et par le prophète, salu Allah al-hafiya, demander à Allah, Azza wa Jel, d'être préservé du mal de nos actions. Encore tout à l'heure, je lisais vite fait des versets dans surat Maïda. Écoutez ça. Allah yedi, celui à qui Allah veut mettre dans la fitna, c'est-à-dire dans l'égarement, dans le doute, etc. Tu ne peux rien pour lui. Tu n'as dix sept heures quand tu les travailles. Mais tu sais, c'est une heure. hop, juste après, Allah, il dit Voilà ceux qui Allah n'a pas voulu purifier leur cœur. Donc, il ne leur permet pas de faire des bonnes actions. Et encore, dans les mêmes passages, Allah, il dit Vous avez capté ? Vous entendez ? On vous parle, vous n'écoutez pas. Allah, il dit quel est le mieux que la loi d'Allah pour ceux qui ont le yaqin. On revient sur le yaqin. Non. Non, il n'y a pas de souci. Non. Donc, qu'est-ce que disait le verset ? Le verset disait quoi juste avant ? Bref, s'il se détourne, sache que sache que Allah veut les châtier pour une partie de leur péché. C'est-à-dire, à cause des péchés que tu fais, Allah ne te permet pas de faire des bonnes actions. Mais, encore une fois, tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala awwalan wa akhiran. Ok ? Donc, alhamdulillah, on reprend. Alors, on en était où ? Ici. Bismillah. Désolé, je n'ai pas encore eu bientôt, incha'Allah. Incha'Allah, alhamdulillah, les choses évoluent. Attends, 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 attends. je sais ce qu'il se passe. Les choses évoluent, bihzni Allah, les choses, bientôt, les cours seront de meilleure, meilleure qualité. Là, pour l'instant, on est encore avec le tableau, là. Mais, voilà. Donc, on reprend. Allez, je vais couper ça. Et on va reprendre pour de bon. Allez, bismillah, alhamdulillah, wa salat, wa salat, wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man itaba'ahu, dahu, wa ma tawfiqia illa billah, alaihi tawakaltu, wa ilahi unibu, amma ba'd. Donc, on reprend. Donc, vraiment là pour le balara. Donc, pour résumer, nous sommes donc dans le tèche billah, la comparaison. Donc, on a déjà, on a revenu au cours de la semaine dernière. J'avais même fait un PDF. Là, je ne l'ai pas ici, là. Enfin, je ne l'ai, mais je ne pourrais pas vous... En fait, vous avez juste à réviser. D'accord ? Tout ce qu'on a vu sur le tèche billah, on a vu les arcanes de tèche billah, c'est-à-dire qu'il y a quatre éléments dans la comparaison. Le plus important, c'est le mouchabba' ou le mouchabba'hbihi, c'est-à-dire, par exemple, Zayd est comme un lion. Hé, Mujahid ! Les enfants, ils sont bons aujourd'hui. Naam, est comme un lion au niveau du courage. Donc, dans cette comparaison, il y a quatre éléments. Les plus importants, Zayd et puis lion. Ça fait deux. Comme, ça s'appelle Adat ou Tèche billah, c'est-à-dire, l'élément, l'élément grammatical, syntaxique par lequel tu compares. Il est comme un lion, il est tel un lion, il ressemble à un lion. Et on a vu que Adat ou Tèche billah, ça peut être un ism ou un fi'l ou un ism, un fi'l ou un harf, une particule, une préposition. Et le quatrième, c'est Wajrushabah, c'est-à-dire, en quoi ils ressemblent, au niveau du courage. Donc, ça, c'est les quatre éléments du Tèche billah. Et on a vu qu'il se peut qu'on enlève Wajrushabah, il se peut qu'on enlève Adat ou Tèche billah, d'accord ? Et ça porte des noms particuliers, d'accord ? Et si on enlève les deux, ça s'appelle Tèche billahun balir, Tèche billahun balir, une comparaison éloquente. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il y a quatre sortes de Tèche billah. Tèche billah mufassal, Tèche billah mouakkad. Ici, Tèche billahun mursal, le premier, Tèche billahun mursal ma dhukirat fihi adatu al-adat. Donc, quand tu cites l'élément grammatical, Zayd est comme un lion, Zaydun kal-asad, donc là, ça s'appelle mursal, ça veut dire qu'il est, quand on dit mursal, ça veut dire que t'as tout mis, quoi, t'as tout envoyé. Et quand tu enlèves la préposition, tu ne dis pas Zayd est comme un lion, tu dis Zayd est un lion au niveau du courage. Et là, c'est mouakkad, c'est encore plus fort parce que plus on enlève les choses, en fait, et plus c'est éloquent. plus on enlève les choses, plus c'est éloquent, en fait. C'est pour ça que Tashbir Balir, c'est éloquent parce qu'on a enlevé tout le maximum. Ensuite, Tashbir Mujmel, donc tu dis Zayd, par exemple, si tu dis Zayd est comme un lion, mais tu ne dis pas au niveau de quoi, et bien ça s'appelle Mujmel. Quand on dit Mujmel, ça veut dire, le mot Mujmel, ça veut dire que c'est approximatif, en fait. Tu n'as pas été dans tous les détails. Mais on sait parce que toujours la personne, tu te bases sur la compréhension des personnes. D'accord ? Tashbir Mufassal Mufassal, donc c'est le contraire. Mujmel, ce n'est pas détaillé, et Mufassal, tafsil, c'est détaillé. Donc tu dis, il est comme un lion au niveau du courage. Tu cites dans quoi il ressemble. Et Tashbir Balir, c'est là où on enlève tout. C'est vraiment les noms à retenir, les choses à retenir les plus importantes de ce qu'on a vu. D'accord ? Ici, le livre, le balaq al-wadiha pour ceux qui ont le niveau en arabe, celui qui se tue à ça, il va être vraiment bien au peu parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Et ce genre de choses, en fait, on a vraiment besoin de beaucoup s'exercer tout le temps. Et dans le ilme en général, on a tous été à l'école, on sait très bien que tu peux être, on peut être dans la même classe, il y en a qui a 5 sur 20, il y en a qui a 18,5 sur 20. La seule différence, c'est que celui qui a 18,5 sur 20, il s'exerce beaucoup, jusqu'à ce que tout est clair dans sa tête et il ne se trompe que très peu. On a besoin d'exercices. Oui, tout à fait. Exercices, oui, oui. Mais il faut que je les confectionne. Le problème, c'est que les exercices, il y en a, mais en fait, il faut avoir du niveau en arabe pour pouvoir faire justement les exercices muslims, c'est un grand bienfait d'avoir une pièce tout seul pour faire mes cours, sinon je n'aurai jamais pu, parce que les enfants, ils ne savent pas qu'ils sont bruyants, mais toujours du bruit, toujours machin. Donc, je disais quoi ? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, des exercices, il faut vraiment en fait avoir du niveau d'arabe, parce que faire ces exercices-là en français, je ne sais pas, ça ne me paraît pas. Par exemple, on avait vu dans le tefsir, « Nisa'ukum harful lakum » D'accord ? « Vos femmes sont comme son achatant de la voix ». On avait dit ça, c'est un tachbih balir. Le mieux, essayez de voir vous, maintenant, dans le, dans le, dans le, dans le Coran, essayez de voir à chaque fois qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons dans le Coran, et essayez de voir c'est quel genre de, quel genre de comparaisons. Ici, on a « Tachbih « At-tamthili » Ça, c'est encore une autre sorte de tachbih. En gros, c'est que, en fait, c'est, c'est une image, en fait, tu images la chose. Comme, à la place de dire, j'ai vu Zaid combattre ses ennemis, ben, tu vas dire, et tu combattes ses ennemis et, par exemple, leur déchirer, leur déchirer la peau, et ben, tu vas dire, j'ai vu Zaid, et après, tu vas rentrer dans une image comme si c'était un lion qui déchiquette ses proies. D'accord ? Donc là, tu mets une image, en fait. Il y en avait un qui était plus clair. Attendez une minute. Arrêtez le partage. Hop. Tensil. Allez, celui-là, il était plus... Parce qu'il y avait plusieurs versions, en fait. Il n'y a rien à montrer ici. Ah oui ? Hop. Une minute. Partage. Ah oui, d'accord. C'est ici. Hop. Voilà, celui-là, il est plus clair. Il était mieux expliqué. Hop. 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 Donc ici, c'est qu'en arabe, désolé. Alors ici, alors écoutez bien, encore une fois, oui, Tchétchéni, MashaAllah. Les connaissances, ils sont là. Tu as vu la chichette Tchétchéni ? Aïe, C'est ça. Les frères Tchétchèni, ils s'intègrent bien. Ils sont là, ils font leur commerce, ils vendent leurs trucs, qui font leurs pains russes, des Shawarma d'Ouzbékistan, etc. On est là. On s'adapte. Non. Mais franchement, c'est mignon, alors, ce truc-là. Donc voilà. Donc, ici, alors, toujours, on retient bien les définitions, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Mais vraiment, je vous dis, et d'ailleurs, pour ceux qui me demandent, c'est quoi la technique pour mémoriser ? Donc, c'est toujours la même chose. Wallah, il n'y a pas de technique particulière. La technique particulière, c'est d'être déterminé. Mais quand on dit déterminé, ça veut dire, c'est l'iman en fait. Tu vois ? T'as l'iman, t'as envie de connaître, tu aimes une chose, et bien, b'izhnillah, Allah, il va te permettre de la retenir. Allah, c'est Allah qui permet de mémoriser. Avant toute chose, il ne faut pas l'oublier. Après, les techniques, bien sûr, on les fait, mais la technique, il n'y a pas de secret, il faut répéter. Mais pour répéter, il faut être un mou'min, un croyant qui se détourne des choses futiles. Parce qu'on est tous maintenant à l'époque de Facebook et de machin. Ok, on est dans Facebook, mais il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer et il y a un temps où tu coupes ça et tu te concentres pour mémoriser, 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 d'accord ? Et apprendre les définitions par cœur. Allah, ça va nous servir toute notre vie. Donc, quand on dit temsil, c'est un acteur, on appelle ça moumethil. Ça veut dire que tu mets une image. C'est une image. Donc, c'est les deux bouts, vous vous souvenez, les deux bouts du tèjbih sont une image. Parce que soit c'est une image, soit c'est un mot, tu vois, un lion ou un ennemi. Tu vois, un ennemi, tu peux lui mettre à la place la proie et après, tu donnes une image. Donc, soit les deux bouts de la comparaison sont une image, ou bien un seul bout et une image. Un côté, c'est un mot et l'autre côté, c'est une image. Ça reste temsil. le comparer à la chose à laquelle tu compares sera donc un ensemble de choses Écoutez, regardez, parce que là, c'est bien expliqué. Là, c'est normal, on va dire. On va dire comme un lion. D'accord ? J'entends un son derrière là, attention les micros. Donc là, c'est une phrase normale, il n'y a pas de temsil. J'ai vu Zaid frapper ses ennemis avec son épée et ils déchirent leur corps. Donc ça, c'est normal. Avec une épée, tu déchires le corps comme un lion. Quel Asad ? Donc c'est une comparaison normale. Donc ici, si on fait avec le temsil, alors, ici, c'est pas lexicale d'un lion. Muslime Mujahid. Il se jette sur sa proie et il déchire leur chair avec ses dents. Et un niable, c'est pas un être humain, un niable, c'est ses crocs, en fait. Donc là, maintenant, là, on est dans l'image. D'accord ? On a une comparaison mais avec des images. Ok ? Donc, Fall Al-Mushabbah Donc celui le comparé, donc Zaid qui est comparé à un lion, Soura ça devient une image. Soura tu Zaid wa huwa yadribu a'ada'ahu bisseif wa yaktar ajsamahoum Il coupe l'image de Zaid qui frappe ses ennemis avec son épée pas avec ses griffes mais avec son épée. Mais en fait, quand on dit avec non, un niable c'est les dents on va dire ou les dents ou les griffes peu importe mais ici avec son épée ça c'est normal en tant qu'humain il manie une épée mais un lion ne manie pas une épée. Mais si on dit comment ça s'appelle avec ses griffes on va dire là on a fait une comparaison entre saïf et comment ça s'appelle entre l'épée et les griffes. Donc il y a des comparaisons à l'intérieur. Ils coupent leur corps et ici ils déchirent leur chair. Vous voyez l'image ? Et celui à qui on compare c'est le lion. qui attaque sa proie et donc comparé en matière de quoi ? Donc l'image d'une chose qui se jette sur une autre chose et qui coupe avec un instrument tranchant. Peu importe l'instrument que ce soit une épée pour un être humain que ce soit les griffes ou les crocs pour un animal. Donc c'est ça le wajou shaba. D'accord ? Cette comparaison elle n'est pas comme quand tu dis Zayd est comme un lion. Zayd est comme un lion. C'est différent. C'est beaucoup plus imaginé. Ici quand tu dis Zayd est comme un lion il n'y a aucune image en fait. Il n'y a aucune image dans cette comparaison. ça s'appelle quand on dit ça veut dire que c'est un seul mot une seule chose. Ah j'ai oublié un truc là. Je reviens derrière. Donc il se peut qu'un seul soit une image et l'autre ne soit pas une image. comme Zayd est comme un lion il se jette sur sa proie et il déchire leur chair. Donc soit c'est surah soit c'est mufraud مع surah une image avec une image soit moussa avec une image faalmushabah zayd un mufraud c'est zayd il y a tout seul. والmushabah به surah l'asad وهو yenquض على fares satih ويمaz zik l'ahmaha biannabhi وهو surah isas inimage ça veut dire un instrument alors il y a un morceau que j'ai oublié alors c'est ici on va le trouver non c'est pas ça c'est petit est-ce que c'est ça on va voir non alors on va le trouver c'est pas un problème si c'est pas ça pas de panique on va le trouver inch'Allah alors parce que c'est un morceau de j'ai sauté une partie partage d'écran alors on va rentrer ici hop et non pas ici ça passe ça passe ça partage d'écran l'écran lui-même c'est pas grave ça nous disait quoi ça parlait par rapport au tejbir balir alors de tête je vais vous le dire tejbir balir alors suivez bien parce que je ne l'ai pas à l'écrit tejbir vous vous souvenez on revient derrière la comparaison éloquente ce qui rentre dans la comparaison éloquente aussi c'est le fait de vous voyez quand on dit la science est une lumière ça c'est un tajbir balir on ne dit pas la science est une lumière au niveau du fait que la lumière elle enlève les ténèbres de l'ignorance etc ici on fait ce qu'on appelle idrafa donc il faut connaître en arabe ce que ça s'appelle idrafa c'est à dire tu dis la lumière de la science donc là on avait à la base la science est une lumière mais là tu fais idrafa la lumière de la science elle fait une annexion efface les ténèbres de l'ignorance et donc en fait on a fait cette annexion là et aussi autre chose on en avait parlé c'est c'est-à-dire que tellement tu vas accentuer le fait qu'il y a une comparaison au lieu de dire que Zayd est un lion tu vas dire d'accord ou comme par exemple bon c'est un exemple que j'ai en tête désolé tu veux parler d'une belle femme qui est comme la lune tu vas dire tu vas dire par exemple je ne sais pas moi quel prénom Fatima ou Fatima ou bien Rasulullah d'accord en plus il y a cet anarchiste qui est très joli moi je connais pas beaucoup d'anarchiste mais je commence à m'y faire donc comme si le prophète était la lune mais maintenant tu vas dire quoi Rasulullah mais tu peux dire c'est-à-dire tu vas dire c'est pas c'est pas le prophète qui ressemble à la lune non c'est la lune qui ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord il s'appelle maqloub c'est-à-dire là tu inverses les choses pour montrer que tellement c'est voilà donc ici alors normalement il y a il y a un autre un autre tachbih j'ai l'impression qu'il n'en a pas parlé mais c'est ce qu'on appelle tachbih dhimni qui est un peu plus technique on en parlera la prochaine fois inch'allah tachbih dhimni alors qu'est-ce qu'ils ont donné comme exemple je vais vous le dire ici ici de toute façon ils mettent il y a vraiment beaucoup d'exercices et ils mettent la bon temsil c'est ça temsil pareda donc temsil on va dire qu'on a fini après effectivement il faut des exercices et puis etc mais quand on va faire le le tefsir dorénavant je vous dirais donc on va dire qu'a dit qu'a dit la En gros, il faut toujours comprendre le titre, c'est une comparaison qui est sous-entendue, en fait. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on a appris avec les quatre éléments du Tejbih. Ça veut dire qu'on sous-entend la comparaison. Mais on ne fait pas la comparaison directement. Qu'est-ce qu'il donnait comme exemple ? Ces exemples sont en avant. Alors, écoutez. Ici, on te dit quoi ? Si tout simplement tu veux dire que quelqu'un, il est aussi généreux qu'un ruisseau qui coule d'une montagne. D'accord ? Donc, Zayd est généreux comme un ruisseau. Ou comme le prophète, on dit des comparaisons qu'on réfléchit bien. C'est tout le temps dans les hadiths et dans les propos. Il était plus généreux que le vent. Ici, on veut dire qu'il est quelqu'un généreux comme un ruisseau. Mais ici, il dit « Ne juge pas une personne riche qui ne te donne pas quelque chose. » Parce qu'en fait, le ruisseau, la source d'eau, elle ne peut pas rester au sommet de la montagne. Est-ce que vous comprenez ? Elle ne peut pas rester au sommet de la montagne. Elle va tout de suite descendre. En gros, elle dit « Il est tellement généreux que c'est comme si tu mets de l'eau dans un seau et que tu le retournes. » À chaque fois que tu le retournes, à chaque fois, ça va couler. Donc, si tu vois que quelqu'un de riche ne te le donne pas, c'est parce que tellement les choses ne restent pas dans sa main que tout de suite, il n'a jamais rien. Et ça, c'était vraiment la qualité du prophète. Ce matin, le shikhi nous a dit que le prophète, il n'a jamais payé sa zaquette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a jamais gardé pendant un an de l'argent. Tout de suite, ils s'en débarrassaient. Tout de suite. Parce que de toute façon, le fait de donner sa zaqa, c'est vraiment la chose qui casse le plus le nefs. Et les prophètes, c'était vraiment les gens qui cassaient leur nefs, on va dire. Donc, c'est des exemples comme ça. On en reparlera. Donc, voilà. Donc là, en fait, on peut dire qu'on a pratiquement terminé avec le tèjbih. Et ici, le plus important, on va dire, et on aura fini, c'est toujours les arrab. Vous vous souvenez que maintenant, on veut savoir c'est quoi les objectifs. C'est quoi les objectifs du tèjbih ? Pourquoi on compare, en fait ? Pourquoi on fait ces comparaisons ? Donc, un des objectifs, c'est al-matah. Quand tu veux complimiter quelqu'un, faire des éloges de quelqu'un, tu vas le comparer à quelque chose. Quelque chose qui va être honorifique pour lui. Tu es comme un lion dans la force. D'accord ? Al-matah. Ou bien al-zam. Ou bien pour critiquer quelqu'un. Fa-ma-thaluhu ka-ma-thalil-kelb. Son exemple, c'est comme le chien. Akramakumullah. Donc, quand tu compares quelqu'un à un chien, c'est pour le critiquer. Et une petite remarque que j'ai toujours dans la tête, c'est quand tu compares quelqu'un à Himar. Anta Himaroun. Mais vous savez, vous savez tous, pour ceux qui vont au bled de temps en temps, au Maroc, je pense, au Maroc, oui. Et ici, en Égypte, dans les rues, tu vois encore beaucoup de gens qui se baladent avec des ânes. Et puis bon, voilà, moi, je suis un peu curieux et puis j'avais eu l'occasion de... Enfin non, pour dire la vérité, c'est un de mes chouurs qui m'avait fait la remarque qui dit, mais attends, non, même ce chik là qui fait le darse, je m'en souviens. des Béni Oumeya, il s'appelait Himar. D'accord ? Mais ce n'est pas une insulte parce que Himar, c'est le symbole de la patience déjà. Quand quelqu'un dit Himar, c'est la patience parce qu'il est très patient. Et en plus, attention, le Himar, il est très intelligent. Je ne sais pas si vous savez, même les chevaux et les ânes aussi, ils connaissent les chemins par cœur. C'est-à-dire que quand ils ont l'habitude de faire un chemin, eh bien, ils le connaissent par cœur. C'est bien que dans les villages, des fois, ils envoient les ânes tout seuls. Ils le chargent, ils tapent et il va tout seul là où il doit aller. Donc, de dire à chaque fois « Enta kal Himar, enta Himar, enta Himar », c'est de l'injustice qu'on lui fait au Himar. Qui a dit qu'il était bête ? Quand il arrive devant, s'il arrive et qu'il y a un trou devant lui, il ne va pas sauter dedans. Il va piler, il va freiner ou il va sauter, il va faire quelque chose. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à chaque fois, j'y pense et je dis les pauvres, les Himar, on leur fait du zulm. On se dit « T'es un Himar », mais pourquoi on se dit ça ? C'est juste parce que c'est son attitude qu'il a, qui est toujours comme ça, regardé dans le vide, comme si… tu vois ? Mais il n'est pas si bête. D'accord ? Et tous les animaux, m'achallah, quand tu vois les animaux, même des chiens, il y a beaucoup de chiens irans ici au Caire, franchement, tu les vois, tu te dis au moins eux, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font ce pour quoi ils ont été créés, n'est-ce pas ? Donc, critiquer les animaux comme ça tout le temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais en soi, mais bon, quand ils sont comparés à… quand tu compares un humain à un animal, c'est vrai que ça peut être une insulte, mais voilà. Comme quoi, regarde, on peut faire l'éloge de quelqu'un en comparant un animal, pourtant. Quand on te compare à un lion, tu es fier, mais si on te compare à un chien ou à un âne, c'est autre chose, mais ça dépend. D'accord ? Il faut toujours garder des proportions aussi, parce que même aussi, un sujet sensible aussi, quand on compare quelque chose à quelqu'un de noir, on dit par exemple son visage est noir comme… tu vois, comme si le noir, c'était le symbole des ténèbres, le symbole des gens de l'enfer, le symbole de la mocheté, etc. Et quand tu trouves ça dans le Coran, tu te dis, est-ce que le Coran il valide ça ? Il dit, le jour où des visages seront blanchis, des visages seront noircis. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, les blacks, on n'est pas beaux ? C'est ça que ça veut dire ? Non, il faut bien comprendre que c'est en fonction de certains paramètres. Mais à la base, tout ce que Allah a créé est beau. D'ailleurs, le premier homme, Adam, il était a priori, il était noir comme… plus comme… comme je le suis moi. D'accord ? Si on revient sur les textes. Mais bien évidemment, ce n'est pas important. mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne déjà qu'à travers les créatures, c'est l'œuvre d'Allah qu'on glorifie à travers cela. Donc, tout ce que Allah a créé, que ce soit les gens du Bangladesh, Pakistan, les Papous, les Pygmées, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les créatures, on voit que c'est Allah qui crée. Donc, qu'on fasse attention à comment on se comporte avec ce qu'on appelle Al-Akouan. Les choses qu'Allah a créées et Allah, il crée, il y a ce qu'on appelle Al-Jalal ou Al-Djamal. Al-Djamal, c'est les choses qui sont en vérité. Tout ce qu'Allah fait, c'est Djamil. Tout ce qu'Allah fait, c'est beau. Mais Al-Djalal, c'est l'apparence des choses. L'apparence, des fois, elles n'ont pas l'air belles, elles n'ont pas l'air agréables, mais derrière, il y a Al-Djamal. D'accord ? Tout ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. Al-Takouif, pourquoi on compare les choses ? Pour faire peur. I'lame Anna Zaydan Asad. Sache que Zayd est un lion. Donc, parmi les objectifs de Tashbir, c'est le fait de faire peur. Attention, toi, tu veux jouer avec lui ? Tu veux le truc ? Mais lui, c'est un lion, il va te bouffer. Non. Quatrièmement, pour clarifier, en fait. Donc ici, en fait, tu compares pour clarifier. Tu dis, par exemple, si quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est un lion, tu dis, il ne sait pas ce que c'est un loup, il dit, il ressemble au chien. Cinquièmement, pour montrer le degré de la tribu dans celui à qui on compare. La poésie de Zayd est les cheveux de Zayd sont blancs comme la neige. Pour montrer le degré de blancheur, de blancheur, le degré de blancheur. na'am. Asirun hulwun kal'asal du jus sucré comme du miel. Vous voyez à peu près ? Donc voilà, ça, c'était la comparaison. Après, effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup d'exercice, mais incha'Allah, essayez d'être maintenant attentif lorsque vous lisez le Coran et vous écoutez des hadiths ou autres, ou autres, de toujours voir justement les comparaisons et les comparaisons doivent être faites de manière toujours plus c'est subtil, mieux c'est, et plus il y a de la ressemblance, mieux c'est. Donc voilà à peu près la famille. Donc voilà, donc là, le prochain, d'Ars, incha'Allah, on va passer au majaz. En plus, je vais vous expliquer, incha'Allah, le tachbih d'imni. Je ne vous cache pas, moi, je ne vous mens pas, je ne prétends pas être un grand alim, mais le d'imni, il m'a été un peu difficile à expliquer, d'autant plus que là, il n'était pas dans le... Mais comme son nom l'indique, c'est d'imni, ça veut dire qu'en gros, tu ne fais pas directement une comparaison, mais tu laisses entendre qu'il y a une comparaison, c'est-à-dire que quand tu dis, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin les exemples qu'on a données, c'est à toi de comprendre qu'il est généreux comme un fleuve, mais tu ne t'as pas dit qu'il est généreux comme un fleuve, mais tu dis, est-ce que l'eau reste au-dessus d'une montagne ? Non. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, un riche peut te dire, je n'ai pas, c'est ce que j'ai compris. Ayo à la famille, donc je vous laisse. Ce qu'on va faire, c'est que le vendredi, comme on a fait la semaine dernière, le vendredi à 22h, en fait, ça va être une rencontre ouverte, d'accord ? Pour ceux qui ont des questions, bon, je n'aime pas trop les questions parce que bon, je n'ai pas réponse à tout, je n'ai pas étudié le filtre, enfin, je ne me souviens pas de tout, en fait, dans le filtre, même si j'ai étudié tout. Donc souvent, bon, si c'est des questions simples, je pourrais répondre si j'ai la réponse, mais souvent, je dirais, je ne sais pas parce que j'ai appris le filtre d'une manière où il faut que je réapprenne, en fait, parce que j'ai appris directement avec les quatre écoles et ce n'est pas terrible comme ça. Donc, voilà, mais si c'est des conseils ou si des gens veulent, voilà, plus un échange, quoi, des questions, si je peux, voilà, il faut qu'on échange, quoi. Et à la base aussi, c'était, j'avais prévu ce jour-là pour mon projet d'arabisation, c'est-à-dire que ça pourrait tourner autour du sujet de la langue arabe, quel est le meilleur institut de langue arabe, où est-ce que vous en êtes, ceux qui prennent des cours d'arabe, qui nous disent où est-ce qu'ils en sont, parce que moi, ça m'intéresse. on attend les questions, les questions, on attend les questions, voilà, s'il y a des questions, dites-moi, moi, je ne vois pas là sur YouTube, s'il y en a, dites-moi. sur YouTube, il n'y a pas de, je pense en général, les gens, ils posent toujours des questions en dehors de, mais ce serait bien qu'on essaye d'être, 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 d'être concentré sur le sujet, d'accord, et de bien apprendre, si on a retenu tout ça, c'est bien, et de préférence en arabe, c'est encore mieux. Donc, voilà, donc, de toute façon, vous pouvez, j'invite les gens à poser les questions dans les commentaires, s'ils ont des questions, s'il y a quelque chose qui a réussi, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, etc., il ne faut surtout pas hésiter. On fait comme ça ? Non, pas de questions apparemment. Allez, alhamdoulilah. Donc, on fait comme ça, incha'Allah, donc, on se retrouve, on se retrouve, incha'Allah, donc, demain à 22h, pour une rencontre ouverte, et donc, samedi, on va garder 22h, incha'Allah, au cours de tafsir qu'or'an, la hamza, comme l'aukheran, donc, tafsir qu'or'an, on va continuer, là, on va parler de, là, ça va parler des problèmes, et on va parler des femmes, les pages qui parlent du divorce, et tout, donc, on va en profiter pour parler de ces sujets-là, parce que, bon, c'est des sujets qu'on a tous besoin, ceux qui sont mariés, ils ont besoin d'avoir des rappels pour ne pas faire des erreurs, à ce qui paraît, les six ans de mariage, six ans de mariage, sept ans, c'est une période très difficile, ça passe ou ça casse, il y a des périodes comme ça, après, il y a la période de dix ans, il y a la parole de, ah, Abu Ahmed Iskhala, aïwa, marhaban, donc, la rencontre ouverte, surat talak, non, pas surat talak, mais c'est, c'est des passages de surat, non, mais là, ce sera samedi, samedi, rappelez-moi, quand ça parle du divorce, donc, oui, ce sera samedi, pour le cours de tefsir, d'accord, samedi pour le cours de tefsir, on va parler du divorce, sujet trop important, mais sinon, vendredi, demain, donc, ce sera une rencontre ouverte, donc, ceux qui ont des questions, voilà, j'ai pas, moi, des questions, j'ai envie de dire, questions bêtes, ceux qui sont pas encore mariés, comment choisir, moi, j'aime pas trop ces sujets, mais, samedi, 20h30, non, samedi, 22h, comme là, 22h, je sais pas si ça t'arrange, ok, non, enfin, je sais pas, mariage, déjà, ce serait bien, avant divorce, non, eh oui, non, c'est clair, on est pas là pour parler de divorce, non, après, j'ai envie de te dire, normalement, j'avais un sheikh mauritanien qui avait dit, des fois, le divorce, peut être aussi beau qu'un mariage, si c'est bien fait, il y a un divorce, tu respectes les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que dans le divorce, Allah, il dit, ne prenez pas, ne jouez pas avec les versets d'Allah, il faut pas jouer comme ça, divorce, machin, truc, on craint Allah jusqu'au bout, même à la fin, on a avancé sur le mariage, je sais que tu fais des cours sur ça, Abou Ahmed, n'oubliez pas les bienfaits entre vous, c'est-à-dire que c'est pas parce que, t'as passé 15 ans avec une personne, et tu divorces, vas-y celle-là, laisse tomber, non, c'est pas correct, on doit khanar Allah jusqu'au bout, dans tout, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, je vous laisse, barakallahu fikoum, et puis, je pense qu'on va refaire, dès qu'on a fini, mais sur le groupe, à chaque fois, informe-nous, dès qu'il y a un dars, il faut communiquer, on a des personnes, qui vont nous aider, pour la communication, donc dès qu'il y a un dars, il faut le dire, etc., pour qu'on soit au courant, c'est important, ch'il y a un dars, allez, je vous laisse, subhanakallahumma, wabihamdika, nashaduwa la ilaha 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 enta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika, rabbil izzati amma yassifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillah, rauhi wa alamin, wa salamu alaykum wa rahmatu, en fait, la muqaddima al-iziyya, dès qu'on passe à la zakat, on va ouvrir le cours, ça marche, wa alaykum salam, ça marche, marhaban.